C'est parti ! Et tout de suite nous allons aller au Stade de Beaufort où il est organisé un tournoi de foot par Vie Sauvage et où nous allons interviewer les joueurs et leurs filles. Que pensez-vous du fait que Vie Sauvage organise des événements hors des concerts comme ce tournoi des vies ? Alors je pense que c'est une très bonne chose, comme ça on ne vient pas à que l'on a misé. On peut profiter des événements différents qui sont en dehors de la musée, ça permet de faire autre chose, rencontrer des jambes, par exemple sur le but tout seul, ça permet de discuter avec d'autres personnes, tout ça. Ça fait vivre tout le week-end et pas seulement le soir, donc c'est une très bonne idée. Ce matin on a vu la vieille dame qui venait par son café sur la place du marché. C'est bien comme ça, chacun trouve un petit peu son activité dans le festival. Donc justement on a vu que les créatures de Marais sont venaient en force aujourd'hui. Rivalisez-vous avec Vie Sauvage ou bien rencontrez-vous sur l'équipe de ce festival ? Alors non, non, on n'est pas rivaux. Dans le sens où on n'est pas sur le même genre de musique, on est à trois mois d'écart. On est plutôt alliés, on vient chez eux, on nous invite chez eux pour qu'on fasse de la promo, inversement. On se renvoie là-bas, on échange, c'est plutôt une coopération visibilité. Alors justement, êtes-vous venu pour vous amuser, rencontrer des gens et passer un bon moment ? Vous êtes venu là pour gagner ? Pour le tournoi ? Non, avant tout m'amuser. Après si c'est possible de gagner, bien sûr c'est pas plus cool de gagner, mais avant tout c'est de ne profiter pas ça. Est-ce que la musique diffusée pour rendre les matchs vous inclurez dans le match ? Oui, c'est drôle parce qu'ils recréent un petit peu l'ambiance du petit tournoi de foot de campagne avec les sandwichs à la merguez, le speaker qui raconte un petit peu tout ce qui lui passe par la tête et la musique pas trop triée du tout, non, donc c'est très drôle. Ils sont très bons, ils ont ce genre d'animation décalée. Et ça va bien avec l'ambiance. Ouais, c'est sympa, je trouve que c'est une bonne idée justement de la campagne. Et ça rajoute une petite ambiance, c'est sympa. C'est une bonne équipe équilibrée. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le festival Vies Sauvages qui est un festival qui regroupe toutes sortes d'événements en rapport avec l'art, comme des concerts pour ce soir et des expositions. Et tout de suite, on se retrouve pour une exposition dans le bar de Bourgeois. Donc voilà, ici c'est le Bourgeois, le café atypique du village. Et une exposition a été organisée, donc c'est le micro-montagne. On vous y emmène tout ça. Vies Sauvages, c'est de la musique, mais pas que, puisque c'est également une exposition micro-montagne, mise en scène dans le bar Le Bourgeois par l'artiste Yvan Coudert. Bonne visite ! Donc voilà, le petit reportage d'une fois est déjà terminé. Mais on se retrouve ce soir, au sein même du festival, pour les superbes concerts qui sont annoncés. Aujourd'hui, on se retrouve à Vies Sauvages, un festival écologique. Il y a des activités, des concerts et plein d'autres choses. Nous allons découvrir ça avec vous tout de suite. Je vois que vous êtes venus ici pour Vies Sauvages. Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans ce festival ? Oui. Nous, on est à la même intergrée, en fait. Et on m'a tellement aimé qu'on est venus ici. On est venus ici, on est venus de Paris, d'ailleurs. D'accord, donc on est de Paris pour la missionnaire. Oui. Et on reste un peu à Bordeaux, mais il y en a qui sont bons. D'accord. Et Bordeaux ? Oui, c'est la première fois que je suis rédactrice pour un magazine. J'avais des accreditations pour venir et pour me faire promouvoir, en fait, le festival sur Bordeaux. D'accord, et est-ce que vous avez participé à ces événements ? Oui. Est-ce que vous avez participé à ces événements ? Alors, il y avait le cours de yoga, malheureusement, c'est bien un petit peu tard, parce qu'on l'avait fait un peu tard aussi. Et on est allé au marché gourmand, au centre-ville. Il y avait aussi une promenade de dégustation, qu'on a pas pu faire. Mais demain, on va essayer de faire la brocouin, on va le cours de yoga. Oui, il y a aussi un style. Oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes venus... Mais part dans le micro. Est-ce que vous êtes venus avant pour l'hôpital, l'île sauvage ? Non, pas du tout. Non, on est venus me bouquiner. Moi, hier, j'étais dans la tente avec la frontale et j'ai eu un quelqu'un. Ça s'appelle la rivière au bord de l'eau. Par contre, il y a un truc que j'adore ici, c'est que je trouve que le sol, je le trouve très très beau. Oui, c'est vrai. Moi, j'adore tout ce qui est trottoir, poirier, voilà. Canalisation, canalisation. Non, pas trop. Donc, d'où venez-vous ? Vous habitez où ? Deuxième question. Deuxième question. Moi, je viens de Dunkerque. De Dunkerque ? Et moi, Valenciennes. Pour venir lire dans une tente. Pour booker ? Je suis venu à vélo, je suis venu à vélo, en fait. Elle ne peut pas poser la question à ta place ? Parce que, elle a fait des études de journalisme. Non, par contre, donc, on est venu du nord, du coup, à vélo. Moi, je suis Valenciennes. À vélo, avec les sacoches, parce qu'on fait du vélo-tourisme. Et voilà, quoi. Après, ils font des breuvages, ici, à Mont-sur-Géon, qui ne sont pas dégueux. Et par contre, je ne sais pas qui fabrique ça. Mais il faut leur dire que c'est un scandale. Je pe Marc, tu ne sais pas que ça. C'est dégueulasse ! Alors on se retrouve au jeu en bois Donc il y a Jamolki et plein d'autres choses Il y a aussi une tombola et des blind tests Donc il y a des lots à gagner Les gens peuvent s'amuser librement Depuis combien de temps vous venez à Viseauvage ? C'est la troisième année consécutive Dans Viseauvage on a toujours fait la location Enfin la présentation des grands jeux en bois Pour animer un petit peu l'événement Donc c'est une association qui a pour objet Effectivement de proposer une ludothèque itinérante Sur le canton de Bourg et ses environs Donc le principe de la ludothèque itinérante C'est vraiment de proposer le principe de la ludothèque Mais en se déplaçant dans des communes Qui sont un petit peu trop éloignées de la ville Afin de pouvoir l'animer Donc puis surtout un public enfant Mais on a aussi un coin jeu de société Pour les plus grands Afin qu'ils puissent venir jouer Emprunter des jeux S'amuser Voilà On fait de la location de grands jeux en bois Pour animer toutes sortes d'événements Les anniversaires Les animations diverses Les kermesses aussi beaucoup en ce moment Le groupe Humans existe depuis deux ans Et a fait de nombreuses compétitions et de nombreux plateaux C'est la première fois pour tout le groupe ce festival Il y a des jeunes danseurs qui ont commencé il y a un an ou deux ans Et d'autres qui ont beaucoup plus d'expérience Ca fait à peu près dix ans Ou ils dansent depuis tout petit Ca dépend vraiment des gens Le groupe a été créé au sein d'un studio Studio Attitude à Bordeaux Cette année on ne fait plus partie On a voulu continuer le groupe Humans Et faire un petit peu plus de compétitions L'année dernière on a commencé par le HHI Et cette année on a voulu continuer Et faire le WOD Et du coup c'est pour ça qu'on part cet été A Los Angeles pour représenter la France Franchement j'ai hâte de vous C'est que du coup je regarde que elle Moi aussi L'homme valise déambulant de festival en festival Avec pour seul bagage l'amour Nous a fait part de quelques secrets Lors de la 6ème édition du festival Bouquet Il est grand, il est mystérieux, il est sauvage Il distribue l'amour à chaque coin de rue Sème un peu de bonheur et de bonne humeur Il ne lâche jamais sa mallette secrète Qui renferme la clé de son succès Entre paillettes dorées, dessins colorés Et CD déjantés Il ne cesse de surprendre les intéressés Son but, donner un accès à l'amour Comme nous l'indique si bien sa petite valise Est né d'une soirée entre amis Où il a décidé de créer cet objet Vous, spectateur intrigué, allez le trouver Vous en serez époustouflé Est-ce que c'est la première fois que vous êtes bénévole dans ce festival ? Oui, tout à fait, c'est la première fois Oui, c'était une super expérience Du coup, oui, pour les prochaines on sera là C'est à fait, c'est comme ça C'est à fait, c'est à fait C'est à fait Vous êtes parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah, 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 la gueule, la gueule est statique, tout le monde s'éclate, à la gueule, et on revient sur ça là ! Queule-le, tout le monde s'éclate, à la gueule, est-ce que ça va du sauvage ? Est-ce qu'on a battu le record du monde, on veut dire dans l'oreillette, le Pécompte est en train de se faire continuer, continuer. C'est maintenant la fin de notre émission, merci de vous avoir suivi et à très bientôt ! Chaleur, bonheur, amour. C'est un concept de vivre sans contraintes. L'endroit où tu vas écouter la musique en même temps, s'amnoler, reprendre des forces, où si t'es fatigué, tu dors. Et souvent, le son est assez tranquille, donc du coup, c'est bien. Vie Sauvage, c'est un festival entre son et nature, qui se passe dans un village local autour de Bordeaux, où on peut trouver de la bonne musique, de la bonne nourriture, on peut se balader dans le village le dimanche, et c'est cool ! C'est un festival de découverte, c'est-à-dire que t'as pas beaucoup d'artistes très très connus, et c'est bon ambiant, c'est petit, et tu captes un peu une certaine convivialité. Et ça, c'est bien ! C'est bon, regarde ce que c'est non ! C'est bon 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 !